Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer l'image d'une valeur par une fonction, mais aussi à déterminer les antécédents, le ou les antécédents, d'une valeur par une fonction. Alors nous allons d'abord prendre une fonction affine qui est f de x égale 2x plus 7. Donc c'est bien une fonction affine puisque c'est de la forme ax plus b. Je vous rappelle, ceci c'est le petit a, coefficient directeur, et ceci le b. Donc c'est de la forme ax plus b, donc nous avons affaire à une fonction affine. Je vous rappelle que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Alors, nous allons, et c'est important de le noter, calculer l'image de 1 par f. Alors, le mot, le verbe calculer est extrêmement important, puisque c'est bien ce que nous allons faire, les images. On va tout simplement utiliser la formule. Donc, la formule, on l'utilise, et on remplace donc 1, on remplace la variable x par 1. Donc, très rapidement, nous obtenons le résultat de l'image. Donc ici, c'est 9. L'image de 1 par f, c'est 9. Donc c'est bien un calcul. Nous allons donc ici déterminer le ou les antécédents de 1 par f. f est toujours la fonction définie précédemment, c'est-à-dire la fonction f de x égale 2x plus 7. Alors, attention, le verbe, pendant l'utilisé, n'est pas le même, puisqu'ici, le verbe utiliser, c'est déterminé. Nous allons donc non plus calculer, mais nous allons résoudre une équation. Et pas n'importe quelle équation, l'équation que l'on va résoudre, c'est f de x égale 1. Donc, cette équation est équivalente à celle que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire que 2x plus 7 est égale à 1. Nous résolvons cette équation assez rapidement pour obtenir le résultat, à savoir x égale moins 3. L'antécédent de 1 par f est moins 3. Nous obtenons ici un seul antécédent. Nous allons donc maintenant prendre une autre fonction, à savoir une fonction polynôme du second degré que l'on étudiera en fin d'année. Donc, la fonction définie par l'expression 10x² plus 25x plus 10. On va, comme tout à l'heure, calculer l'image de 1 par g. Alors, la procédure est la même, à savoir, on remplace la variable x par 1. Et donc, après, il nous reste à faire attention au calcul. Voilà. Attention, c'est un 0 ici. Donc, ce qui donne 10 plus 25 plus 10. Et donc, nous trouvons l'image de 1 par g, qui est 45. J'ai donc réécrit l'expression de la fonction g, à savoir 10x² plus 25x plus 10. Et comme vous n'êtes pas en mesure, pour l'instant, de trouver la forme factorisée de ce polynôme du second degré, je vous ai donc fourni sa forme factorisée. Par contre, on va bien démontrer qu'elle correspond bien à l'expression algébrique, une autre expression algébrique, de la fonction g. Donc, pour cela, nous allons la développer. Et donc, en développant, nous obtenons donc 10x² plus 5x plus 20x plus 10. Autrement dit, nous obtenons 10x² plus 25x plus 10. Et on retrouve bien, donc, l'expression de g. Autrement dit, la fonction g de x peut s'exprimer à l'aide de l'expression 10x² plus 25x plus 10. Donc, à savoir celle-ci. Mais peut être aussi exprimée à l'aide de la forme factorisée, qui est ici. Donc, nous obtenons donc deux formes. La forme développée. Et la forme factorisée. Pourquoi cette recherche ? Parce que, tout simplement, pour résoudre l'équation g de x égale un nombre, il est plus intéressant d'avoir la forme factorisée, surtout si l'équation à résoudre est g de x égale 0. C'est ce que nous allons faire dans la diapo suivante. Nous allons déterminer le haut ou les antécédents de 0 par la fonction g. Pour cela, nous devons résoudre l'équation g de x égale 0, puisque l'on cherche le ou les antécédents de 0. Alors ici, il est plus intéressant de prendre la forme factorisée de la fonction g, donc celle qu'on a cherchée juste précédemment, 5x plus 10 facteur de 2x plus 1. Pourquoi préférer la forme factorisée plutôt que la forme développée ? Parce que, tout simplement, nous aboutissons à une équation de produit nul. Or, un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul, ce qui nous amène à poser deux équations, 5x plus 10 égale 0 ou 2x plus 1 égale 0. On résout ces équations, ce qui nous amène à trouver le résultat x égale moins 2 ou x égale moins 0,5. Autrement dit, le ou les antécédents de 0, donc ici, il y en a deux sont moins 2 et moins 0,5.